Ça aurait été cool d'être champion, c'est sûr. Mais voilà, je suis vice-champion, j'ai un peu les boules. J'en profite aussi pour dire que c'est ma dernière compétition. Allez, on place ! Hop ! Ben voilà, je termine vice-champion du monde universitaire. Voilà, je voulais vous faire un récap de cette compétition, comme je vous en ai parlé dernièrement. Et c'est une compétition qui était un petit peu en demi-teinte pour moi. Je suis un petit peu déçu, je ne vous cache pas, malgré ce titre cool de vice-champion. Mais voilà, c'est une compétition assez compliquée et je vais vous expliquer tout ça. Déjà, comme vous l'avez vu dans le titre, je ne suis pas passé loin de la victoire. En fait, je ne suis vraiment pas passé loin. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis un petit peu déçu malgré tout. Mais voilà, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous donner un petit peu mon avis dessus et les conséquences que ça aura pour la suite. Alors voilà, sans tourner autour du pot, j'ai terminé avec un total à 465 kg. Qui n'est pas un record pour moi, pas un record au total. J'ai déjà fait mieux précédemment. Je n'ai fait aucun record sur les trois mouvements. Pas de record au squat, pas de record au développé couché, pas de record au soulevé de terre. Et finalement, je perds au poids de corps. C'est-à-dire que la personne qui a gagné le premier a fait le même total que moi, sauf qu'il est pesé plus léger. Et donc, il m'a battu. En fait, si on fait le même total, c'est le plus léger qui gagne et c'est lui qui a gagné. Donc ça s'est joué vraiment au poids de corps. Et voilà, un petit peu dégoûté. Mais bon, voilà, ça reste quand même une place de vice-champion. Je me dis que c'est cool aussi. C'est juste que le fait de ne pas être passé loin de la victoire, ça fait... Ça fout un petit peu les boules. En voilà, je suis passé le 31 octobre. Donc lundi, je suis passé à 13h avec une pesée à 11h. Donc dans la catégorie des moins de 59 kg. J'ai dû faire un petit régime. Je n'ai pas eu beaucoup à perdre. Je n'avais eu que 2,5 kg à perdre, on va dire. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi, je m'y suis très mal pris. En fait, c'est-à-dire que j'ai fait un régime trop drastique trop tôt. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais une petite crainte de ne pas être au poids ou quoi. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas fait de compétition depuis un moment. Ou je n'ai pas... Trust the process. En fait, je n'ai pas cru au processus du régime. Et je suis descendu très vite. Et en fait, je me suis affaibli très vite. Et 2 jours avant, le samedi matin, je me suis pesé, j'étais déjà au poids. Être au poids très léger, c'est quelque chose qui affaiblit pas mal en fait. On a le corps qui est très léger, on est un peu déshydraté, on n'a pas beaucoup mangé, etc. Donc c'est un état qui affaiblit. Et le but, en fait, c'est de descendre son poids et d'arriver au poids pile au moment de la peser pour ensuite remonter derrière. Et pour en fait minimiser ce moment de faiblesse où on est au plus léger. Et en fait, moi, je l'étais déjà 2 jours avant. Donc en fait, pendant 2 jours, j'ai dû rester à peu près à ce poids-là pour ne pas risquer de remonter et redescendre. Parce que si je remonte et que je n'arrive pas à redescendre, je rate la peser. Et du coup, je suis resté en état de fatigue, de faim, de déshydratation et tout. Donc j'étais vraiment très faible. Mais voilà, je le sentais, mais je me disais dans ma tête, bon, ça va passer. Mais ensuite, le jour de la compétition, je l'ai senti clairement. Dès l'échauffement, j'avais juste les jambes un peu coupées. J'avais des symptômes de déshydratation en fait. Les jambes coupées, je n'arrivais pas à pousser au développé couché par exemple. Et le seul mouvement où ça a été globalement, c'est le soulever de terre. Mais dès l'échauffement sur les autres mouvements, c'était vraiment compliqué. Donc voilà, le matin, je me lève, le matin de la compétition. Je suis au poids, je suis à 58,7 je crois. Et donc voilà, je suis un petit peu fatigué. Donc voilà, je décide de manger et boire un peu. Parce que je sais que je suis dans un état de faiblesse, de déshydratation, de faim depuis un moment. Je décide de manger. Et du coup, je prends un petit petit déjeuner et j'arrive à la peser. Donc je me pèse et je suis à 59 kilos. Pile, 59,0,0. Je ne pouvais pas faire plus lourd. Ensuite, je me mets dans la compétition. Au squat, c'est vraiment dur à l'échauffement. Je sens que je n'ai pas beaucoup de jambes. Je sens que j'ai de l'influx, que j'ai de la force. Mais je sens que mes jambes ne répondent pas beaucoup. J'ai un peu les jambes coupées. Donc je ne les sens pas beaucoup. J'ai un peu comme de l'acide lactique dans les jambes qui m'empêche de pousser. Je le sens. Donc j'essaie de ne pas faire trop de répétitions pendant l'échauffement dans mes séries. Afin de ne pas avoir cette sensation de congestion d'acide lactique. Mais je sens que je ne suis pas très bien. Et ça ne rate pas. Je passe que deux barres. J'ai fait 167, 172. Alors que j'avais prévu de faire 167, 175. Et ensuite, on verrait pour une troisième barre. Mais là, 72, j'étais déjà à bout. C'était vraiment compliqué. Et troisième barre, j'ai mis 175. Mais je n'avais plus de force dans les jambes. Juste, ça ne répondait plus. Et je ne l'ai juste pas du tout passé. Mais donc voilà, les symptômes de la déshydratation, je les ai vraiment bien bien sentis. Au développé couché aussi. Donc sur le deuxième mouvement, je fais 97 en première barre. Super dur. Et pour la première fois, je rate mon premier essai au développé couché. En fait, je l'ai poussé. Et je l'ai senti très bizarre. Et en fait, il y a eu un peu une redescente avant que je la finisse. Sachant que dans les mouvements, on n'a pas le droit à une redescente de barre. C'est-à-dire que si on le pousse, il faut pousser de façon continue. Ou on peut s'arrêter et continuer. Mais on ne peut pas descendre et remonter. Quel que soit le mouvement d'ailleurs. Donc voilà, je me penche un essai raté. Je remets 97,5. Je la pousse. C'est super dur aussi. Je me dis, mais 97, ce n'est pas possible. Et ensuite, je demande 100 kg. Je la fais super dur aussi. Mais bon, voilà. Donc ça fait 172 validés au squat et 100. Je prends pas mal d'avance au squat. Malgré ce mauvais squat. En fait, je prends quand même de l'avance sur tout le monde. Et même à la fin du squat et du début au pécouché, je suis premier. Donc voilà, je mène un peu le total. En fait, je mène au total. Je mène la compétition. Arrivé au soulevé de terre. Le soulevé de terre, je sais que c'est un mouvement où je le fais très à l'influx. Voilà, ce n'est pas quelque chose avec beaucoup de tension musculaire et tout. Donc voilà, ça passe plutôt bien dans un état de fatigue, j'ai envie de dire, en général, ce mouvement. Donc première barre, je demande 180. Donc voilà, on passe 180. Et deuxième barre, je demande 192,5. D'ailleurs, je demande, c'est en fait, je demande au coach de l'équipe de France de me mettre ces barres-là, de faire l'échauffement en fonction. Coachs qui ont d'ailleurs super bien géré. Donc parmi les coachs, il y avait Margot, qui était la head coach de l'équipe de France universitaire. Alison et Greg, qui sont les coachs NBNS, donc du système de coaching qui me coach. Greg étant mon coach, vraiment coach-coach. Mais voilà, les deux ont fait le déplacement. Les deux m'ont super bien coaché, ils sont super bien occupés de moi, il n'y avait pas de souci, c'était parfait. D'ailleurs, je suis un petit peu dégoûté de ne pas trop leur avoir fait honneur aux trois en ayant sorti des performances vraiment mitigées. Mais voilà, en tout cas, c'était impeccable de leur part. Et bon voilà, si vous regardez, merci à vous encore. Bref, donc je disais, j'ai mis 180 en soulevé de terre, 192 ensuite. Et du coup, voilà, c'est un peu le moment des matchs, le soulevé de terre. Donc c'est le dernier mouvement. Et les gens vont essayer de mettre la barre qui les arrange pour aller décrocher une place de... Une place de premier, deuxième, troisième. Ça se joue vraiment au kilo près et au poids de corps. Et en l'occurrence, celui qui m'a battu, il a fait une troisième barre au soulevé de terre qui lui a permis de gagner. En fait, tout simplement, on passe dans l'ordre de la barre la plus légère à la plus lourde. Donc moi, je demande 180, 192, ensuite 197. D'ailleurs, 197, je la rate à la poigne. Donc je suis un peu dégoûté, ça m'arrive au soulevé de terre. Donc en fait, je tire la barre, voilà, je la tire, c'est vraiment dur et tout. Et j'arrive à la fin. Et en fait, à la fin, il y a ma main qui s'ouvre, ma main droite. Parce qu'en fait, j'ai pas suffisamment de poignes pour tenir la barre qui est lourde et qui, voilà, tire mes doigts. Et du coup, bah, je la lâche comme ça. Mais bon, je la lâche et je suis toujours premier. Donc avec 172 au squat, 100 au développé couché et 192, ça me fait 465. Sauf que, bah, mon concurrent, il est plus léger que moi. Et il suffit qu'il fasse 465 pour égaliser mon total. Et comme, bah, il est plus léger, il gagne. Et donc, du coup, en dernière barre, il demande quelque chose comme 205 ou 210, je sais plus. Et en fait, il égalise mon total de 465. Et bah, du coup, je perds, en fait. Je passe de premier à deuxième. C'est assez compliqué, ces moments où on est un peu spectateur. Parce que, bah, je passe ma dernière barre au soulevé de terre. Donc je sais que, bah, voilà. Je suis toujours premier et qu'il reste lui qui passe. Je le regarde passer. Et bah, moi, ce que j'espère, c'est qu'il la rate. Puis donc, je le regarde et je vois qu'il l'a réussi. Donc, voilà. Je sais qu'après, que j'ai pas gagné. Donc, voilà. C'est une situation assez particulière. Voilà. Donc, j'ai regardé, j'ai vu, j'ai fait. Ah bon, je suis passé de premier à deuxième. Voilà. Fin de compétition, etc. Donc, voilà. Un petit peu dégoûté. C'est marrant parce que je suis un peu dégoûté d'être vice-champion. Alors que j'imaginais pas être vice-champion. C'est-à-dire que je suis venu à la compétition. J'avais pas d'attente particulière. Je me suis dit, je vais faire la meilleure place possible et on verra. Sauf que, durant la compétition, après le squad, le développé couché, j'ai vu que j'étais potentiellement premier et que je pouvais faire titre de champion. Et c'est vraiment à la toute fin, bah, passer de premier à deuxième qui fait un petit peu mal. Et c'est, du coup, c'est pour ça que je suis super dégoûté d'avoir fini deuxième. Sachant que j'ai fait une super mauvaise compétition à cause d'un très mauvais régime, qui est ma faute, hein, entièrement. Mais, du coup, je me dis, putain, si j'avais mieux géré mon régime, j'aurais peut-être validé quelques kilos en plus au squat, au développé couché. Parce que, franchement, j'étais parti pour faire vraiment mieux au squat et au développé couché. Donc, je suis vraiment dégoûté. Mais, voilà, et du coup, bah, je passe de premier à deuxième, ça fait un peu ascenseur émotionnel. Boum, je peux faire premier et puis non, je fais deuxième. Je fais des records sur aucun mouvement, je fais pas de record au total. Donc, c'est un petit peu compliqué, le moral est un peu compliqué. Heureusement, les coachs, ils ont su quand même trouver les bons mots pour me rassurer, me dire que c'était quand même bien. Et c'est vrai que c'est quand même bien, finalement. Mais, voilà, il y a quand même un petit truc qui reste. Et finalement, après, voilà, ça s'est quand même bien passé. Je suis resté, donc, une semaine à Istanbul. Donc, je suis resté jusqu'à samedi. Je suis resté presque une semaine. J'ai pu rester encourager les autres membres de l'équipe de France. Ça s'est super bien passé. Il y a eu plein de médailles de rapporté. Pour la France, voilà, on a sympathisé avec les autres nations. On a visité la ville d'Istanbul aussi. On s'est juste même détendu dans l'hôtel. D'ailleurs, oui, la compétition se passait dans l'hôtel, même où on logeait. Donc, super bien, super pratique. Compétition un peu particulière. Et voilà, je voulais juste vous dire ce qui s'était passé exactement. Il n'y a pas eu de live pendant la compétition. Donc, il n'y a pas de vidéo. Un peu dégoûté, un peu bizarre aussi qu'il n'en ait pas mis. Alors qu'aux précédentes éditions universitaires, il y avait eu des lives. Donc, voilà, je ne comprends pas. Mais en tout cas, je n'ai pas de vidéo. Mais donc, voilà, après ça, après cette compétition, que dire. Il faut repartir sur une nouvelle dynamique. Il va falloir se réentraîner et se réentraîner encore plus dur. Parce que voilà, il y a des objectifs, des barres, des places à aller chercher. Et cette petite défaite que j'ai eue là à la coupe du monde universitaire, c'est vraiment quelque chose qui me prend et qui me drive pour la suite. Là, je suis plus motivé que jamais pour performer. Donc, voilà, ce n'est pas plus mal pour ça. Ça aurait été cool d'être champion, c'est sûr. Mais voilà, je suis vice-champion. J'ai un peu les boules et ça va être le moment de tout donner à l'entraînement et de prendre ma revanche. Avec mon coach Greg, on est déjà en train de bosser dessus. Là, au moment où je vous parle, donc il s'est passé une semaine, on a déjà calé plein d'entraînements. On a une vision pour la suite. Et voilà, maintenant, il faut juste tout donner, persévérer. Et puis, ça paiera. Et j'aurai ma revanche. J'en profite aussi pour dire que c'est ma dernière compétition. Ma dernière compétition de ma vie, en fait. Non, je rigole. Non, en fait, c'est la dernière compétition universitaire. Déjà, je ne suis plus en études et j'ai atteint l'âge limite pour faire les compétitions universitaires. Donc, c'était ma dernière compétition universitaire. Et c'est aussi ma dernière compétition dans la catégorie des moins de 59 kilos. Parce que là, je vais monter de catégorie. Non pas que c'était dur de perdre du poids, etc. Là, c'est juste moi qui est un peu merdé. Mais j'avais que 2 kilos, 2,5 kilos à perdre. Donc, ce n'était pas énorme non plus comme poids. Ce qui était logique. Mais je sens que j'ai besoin de monter de catégorie. Je sens que je ne suis pas dans la bonne catégorie de poids. Je sens que je manque de densité. Il me manque du muscle. Voilà, un petit peu partout. Notamment au haut du corps. Et je sens que ça pourrait me débloquer pas mal de progressions. Et voilà. Parce que tout le renfort, toute l'assistance que je fais avec l'alimentation que j'ai pour rester dans la catégorie moins de 59 kilos. Je pense qu'il y a pas mal de muscles perdus, entre guillemets, d'entraînement pas vraiment rentabilisé, etc. Et voilà. Je sens qu'il est temps pour moi de monter de catégorie, de gagner ces quelques kilos de muscles et de gras, forcément. Qui vont me permettre de gagner un peu plus de force, d'être un peu plus compétitif aussi. Et compétitif à terme. Parce que dans les premiers temps, ce sera le temps où je monte dans la catégorie. Donc, peut-être pas que je serai compétitif. Je n'aurai pas le meilleur ratio poids-force, poids de corps et force développé. Mais à terme, en tout cas, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Juste, voilà. Il faut du temps. Quoique, on ne sait jamais. Ça se trouve, je vais exploser tout de suite. Mais on verra. En tout cas, voilà. Il va être temps de manger. Manger plus. Manger plus de musculation. Manger vraiment beaucoup de musculation. Pour me densifier vraiment. Et, voilà. Être dans une bonne catégorie des moins de 66 kg. Sachant que, voilà. J'ai de la marge. Je peux être en dessous des 66 kg. Et à terme, il faudra être un peu au-dessus de 66 kg. Pour faire un régime et des centres de catégorie. Comme font tous les athlètes compétitifs. Pour la grande majorité. Mais, voilà. Du coup, nouvelle dynamique. Avec des entraînements pas mal musculation et force athlétique. Donc, voilà. On combine toujours les deux. Et, voilà. Avec une grosse emphase sur la musculation. Une vision d'entraînement différente. Pour faire pas mal de muscles. Mais, voilà. Je vous tiendrai au courant de tout ça. De comment ça se passe. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour tous vos encouragements. Ceux qui étaient là pour m'envoyer des messages. Avant, pendant, après. Qui m'ont soutenu. Qui ont demandé des nouvelles. Qui m'ont un petit peu aussi rassuré. Après, cette compétition. Donc, voilà. Vous vous reconnaîtrez. Vraiment, merci beaucoup à vous. Merci aussi à tout le staff de l'équipe de France. Les coachs. Toutes les personnes qui ont organisé. Du coup, cette compétition. Qui ont permis à une délégation française d'y aller. Donc, ceux qui étaient là. Donc, à Istanbul même. Mais aussi ceux qui n'y étaient pas. Mais qui ont quand même participé à l'organisation. Merci aussi à toute l'équipe de France. C'était vraiment cool d'être avec vous. Je crois qu'il y avait une belle cohésion. Et c'était vraiment cool. Donc, voilà. Hâte de repartir sur de nouvelles choses. Et de vous partager tout ça. Comme d'habitude. Voilà. Si la vidéo vous a plu. Laissez un like. Sa soutien. Laissez un commentaire. Ça fait partie du référencement. Dites-moi ce que vous voulez. N'importe. Je lis tout. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour toute demande de coaching aussi. N'hésitez pas à me contacter. Pour de la force athlétique. Développement de la force. Mais aussi des buts esthétiques. Musculation. Renforcement. Remise en forme. Et quoi d'autre ? Le sponsor Nutrimuscle. Donc, avec... Vous aurez moins 10%. Avec le code NM-SARTE10. Donc, voilà. Pour les meilleurs compléments alimentaires. D'ailleurs, Nutrimuscle m'a pas mal aidé. Il m'a envoyé plein de trucs avant la coupe du monde universitaire. Donc, c'est très cool. Merci à eux aussi. Donc, voilà. A la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501